Bonsoir Omar Solaire. Alors ce projet, ce programme de service citoyen qui permet à des jeunes de s'engager dans des projets de solidarité à 10 ans, rappelez-nous exactement ce que c'est. Bonsoir et merci de nous avoir invités. Le service citoyen, ce sont trois choses. C'est premièrement l'opportunité offerte à un jeune entre 18 et 25 ans de réaliser une expérience de service citoyen dans une ASBL qu'il va choisir, qui va ressembler très fort à une expérience de volontariat. Deuxièmement, ce sont des formations qu'ils vont suivre avec nous, des formations civiques pour prendre conscience des enjeux de société, des formations pour savoir être dans un groupe et des formations pour définir son projet de vie socio-professionnelle. Et le troisième élément du service citoyen, c'est l'accompagnement. Pendant les six mois, ils sont avec nous. On joue un rôle de médiateur entre l'ASBL où ils font le volontariat eux-mêmes. Et aussi, on les accompagne pour les questions qu'ils peuvent avoir par rapport à leur parcours. Et chacun passe par les trois aspects de ce programme ? Ou bien il y en a qui n'en suivent qu'un ? Non, c'est un bateau. S'ils montent avec nous, ils suivent les trois éléments. Et ça dure ? Six mois. Six mois. Et vous, Annie Samokrani, bonsoir et merci d'être venue aussi pour nous parler de votre expérience. Parce que vous, vous venez de terminer un projet que vous avez mené ici à Bruxelles, c'est ça ? Oui, tout à fait. Dans une ferme urbaine, c'était votre choix de travailler dans ce domaine-là ? Ah oui, tout à fait. Je cherchais justement quelque chose qui avait un rapport avec l'environnement et avec une ferme. Donc moi, je voulais vraiment faire un travail de ferme à Bruxelles. Oui, et vous avez fait quoi exactement pendant six mois ? Pendant six mois, du coup, je travaillais à la ferme urbaine de Nader Verenbeek où j'ai appris le travail de maraîcher. Donc c'était une sorte de grand potager urbain où on plantait des légumes, on récoltait les légumes, on préparait des panis bio et on travaillait à la ferme, le travail du sol, tout ça. Oui, ce qui rompait totalement avec votre parcours jusqu'ici. Ah oui, tout à fait, oui. Parce que moi, j'ai étudié la psychologie et j'ai eu un master en neuropsychologie. Et après mes années d'études, j'avais envie de plus d'expérience dans un autre domaine. Et le service citoyen m'a permis de faire ça. Et donc, c'était très clair pour vous qu'après ces études très techniques, très scientifiques aussi, ou en tout cas en partie, parce que vous avez fait la neuropsychologie, en tout cas très spécialisée, vous aviez vraiment envie de mettre les mains dans la terre ? Ah non, ce n'était pas du tout logique. C'était vraiment inattendu, mais j'avais vraiment un besoin de faire autre chose et je ne savais pas quoi. Et mon parcours de vie m'a amenée là de manière assez inattendue, mais c'était une des meilleures décisions que j'ai prises. Alors, ces parcours, ils sont très divers. Omar, on en parlera dans une minute. Je voudrais d'abord vous faire écouter ce témoignage. Je suis un peu perdue et on m'a présenté le service citoyen. Et donc voilà, j'ai arrêté ma troisième bac. Je ne me sentais plus dans le monde scolaire. C'était déjà un peu trop long, ce moment sur les bancs de l'école. Et du coup, je me suis dit que ce serait bien d'aller voir un peu le terrain, de rencontrer d'autres gens. Et voilà, il n'y avait pas de lumière sur le terrain et découvrir complètement autre chose. Il y a une infinité de profils de jeunes qui viennent vous voir au service citoyen, à Marcellaire. Tout à fait. En fait, nous, on les accueille seulement avec une condition, qu'ils aient entre 18 et 25 ans. Après, ils ont des parcours complètement différents. Et la particularité de notre projet par rapport aux autres projets européens, c'est qu'on les rassemble dans des promotions. Donc ils viennent chez nous au compte-gouttes. Ils nous appellent parce qu'ils ont entendu parler de nous d'une façon ou d'une autre. Et on leur dit, tous les deux mois, il y a une promo qui démarre. Donc cette semaine, lundi, c'est la promo de Marce qui a démarré. Je leur ai dit, regardez-vous, votre couleur de peau n'est pas la même, votre niveau social n'est pas le même, vos accents ne sont pas les mêmes, vos parcours, vos histoires ne sont pas les mêmes. Mais au bout de six mois, vous allez tisser des liens entre vous. Et vous allez apprendre à développer des liens malgré ces différences-là. Oui, ça marche vraiment, ça, la sauce prend, si je puis dire. Ah oui, c'est ça fait. Cette diversité donne vraiment des résultats. Pour vous, ça a été le cas ? Oui, oui, tout à fait. Déjà, le groupe dans lequel j'étais, dans ma promo, était complètement hétérogène, même au niveau de l'âge, du parcours. Et on a vraiment lié énormément de liens et on se voit encore, même après le service. Vraiment, en termes de réseau, c'est utile. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous ? Vous venez de votre milieu, de votre parcours, les études universitaires, vos études en psycho, en neuropsychologie. Vous avez découvert vraiment des gens très, très différents de vous, des gens que vous n'avez jamais côtoyés. Oui, oui, tout à fait. Après, on se ressemblait tous un peu parce qu'on était tous un peu en recherche de quelque chose d'autre. Et on était tous un peu avec un point d'interrogation sur notre futur. Donc, même si on était différents, on se reliait quand même par un but commun et une recherche commune. Omar Soler, le projet maintenant a dix ans. En dix ans, est-ce que ce programme d'abord a évolué ? Et puis aussi, est-ce que les jeunes qui viennent ont aussi, aujourd'hui, sont différents de ceux avec lesquels vous avez commencé il y a dix ans ? Est-ce que les attentes aussi sont différentes ? Alors, par rapport aux jeunes, moi, ça ne fait pas dix ans que je suis dans le projet. Mais notre directeur, François Ronvaux, ça fait dix ans qu'il est là. Et je sais que le profil des jeunes et les motivations sont toujours les mêmes. C'est la quête de soi, c'est vouloir consacrer du temps à la collectivité. Parce que dans ce moment de réflexion, au lieu de rester chez soi et plutôt tourner vers soi-même, ils choisissent notre projet parce qu'ils veulent s'ouvrir aux autres. Et ça, ça reste le fil conducteur pendant les dix années. Et après, vous m'avez demandé aussi si le projet a changé. Et ça a beaucoup évolué depuis le début parce que ce que vous voyez aujourd'hui, avec ces trois éléments que nous offrons en même temps, que le jeune doit suivre inéluctablement, ce n'était pas comme ça au début. C'est un projet qui s'est forgé avec l'apport des personnes qui sont passées par là. Et chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un projet assez sophistiqué et bien complet. Qui s'est inspiré de ces différentes expériences que vous avez vues passer. Vous, Anissa Mokrani, est-ce que ce passage par le service citoyen avait pour but de voir plus clair aussi dans ce que vous vouliez faire ? Ou bien vous saviez ce que vous vouliez faire, mais vous aviez besoin de cette parenthèse-là ? Alors oui, un peu des deux. Parce que oui, je sais ce que je veux faire. Je sais que plus tard, j'ai envie de reprendre, de travailler dans la psycho, dans mes études. Mais j'avais un besoin de me faire plus d'expérience sur le monde en général. Et du coup, oui, je pense que... Est-ce que ça pourra vous apporter aussi cette expérience-là que vous avez faite sur quelque chose de très concret dans une ferme ? Vous avez une formation de maraîchère alors que vous avez passé 6 ans ou 7 ans sur les bancs de l'UNIF à étudier la psycho. Est-ce que ça, ça va vous servir ? Est-ce que l'un et l'autre de ces parcours vont se servir mutuellement ? J'y pense de plus en plus en fait. Parce que moi, déjà, quand je travaille à la ferme, ça m'a fait un bien fou. Et je me dis que ça peut être clairement lié à un versant de la psychologie avec un retour à la nature, un retour à l'environnement et un travail utile. Je pense que d'une certaine manière, il y a moyen de lier les deux. Et peut-être que je vais voguer vers ça. Oui. Omar Solaire, au bout de 10 ans, on disait que vous avez comme ça formé un millier de jeunes environ dans d'autres pays, des pays qui ne sont pas si loin que nous. Parce que ça peut être la France, l'Allemagne. C'est beaucoup plus de jeunes qui passent par ce système. Le problème, c'est toujours le manque de reconnaissance institutionnelle ? Oui. Oui. En France, ils font 150 000 jeunes par an. En Allemagne, ils font environ 100 000 jeunes par an. Alors avec des résultats, évidemment, à beaucoup plus grande échelle, évidemment, qu'ici. Oui. On ne peut pas comparer. En Belgique, on fait 200 jeunes par an. Ça ne reste que... Parce que vous n'avez pas les moyens de faire plus ? Non. La demande est plus grande. Vous avez beaucoup de jeunes qui veulent venir, mais que vous ne pouvez pas accueillir parce que... Parce qu'on n'a pas les moyens. Parce qu'on n'a pas les moyens. Donc nous, ce qu'on voudrait demander au prochain gouvernement régional, c'est qu'ils investissent dans notre projet, qu'ils investissent dans la jeunesse bruxelloise. Oui. Et ça dépend, parce que ça ne dépend pas uniquement du régional aussi, la reconnaissance. Pour la région, on demande l'investissement. Parce que pour l'instant, nous, on a été bien soutenus par le ministre Didier Gauzoin. Mais voilà, le mandat, il arrive à la fin et on va se tourner vers le nouveau gouvernement régional. Et par rapport à l'État fédéral, ce qu'on leur demande, c'est une loi fédérale qui crée un statut unique du jeune en service citoyen. C'est ça. Et donc là, qui permettent aussi un financement... En fait, le statut... Une indemnité ? Oui. Le statut, on en a besoin pour que les jeunes n'aient pas de problème avec Actiris, n'aient pas de problème avec l'ONEM, n'aient pas de problème avec les allocations familiales. Donc il y a un statut qui lui permet de recevoir une indemnité digne pour vivre dignement ces six mois-là. Oui, ces six mois-là. À ce niveau-là, ça a été difficile, Anissa, pour vous ? Non, pour moi, ça a été... Bon, à part les sociaux administratifs... Voilà, vous êtes débrouillés, mais pour certains jeunes, en tout cas, pour certains jeunes, c'est difficile. Le fait que la commune de Wolué-Saint-Pierre ait adopté la charte service citoyen et annoncé vous soutenir, est-ce qu'au-delà du symbole, ça vous apporte véritablement quelque chose ? Écoutez, ça nous apporte une grande satisfaction, de un, parce que là, le soutien de Wolué-Saint-Pierre s'inscrit dans la campagne des communes, que nous avons lancée il y a quelques semaines, et on a des retours très positifs. Donc on propose quatre niveaux d'engagement, et le premier, c'est signer la charte et nous soutenir d'une façon sur le principe. Deuxième, c'est nous soutenir dans la communication, donc faire parler de nous dans le bulletin communal. Et le troisième, c'est nous aider à ouvrir des missions dans les ASBL qui dépendent de la commune, ou dans les centres même, comme les maisons de repos de CPAS. Donc c'est une visibilité aussi, quoi. Oui, et ces trois niveaux, pour l'instant, on a un retour très positif de toutes les communes. Pour dire, on n'a pas de... Jusqu'aux trois premiers niveaux, on n'a pas de nom, pour l'instant. Tout le monde s'emballe. C'est ça, oui, d'accord. Alors peut-être toute dernière chose, puisqu'on a entendu le témoignage d'Anissa, qui s'est engagée, elle, dans une ferme urbaine, la ferme née de Roverenbeek, qu'on connaît bien ici. Mais il y a plein de secteurs dans lesquels s'engagent les jeunes. Peut-être juste quelques exemples, donc ça va aussi bien du social au culturel. Tout à fait, nous avons quatre secteurs. Le premier, c'est, on peut dire, l'environnement, où il y a, par exemple, la ferme urbaine, qui dépend du début des haricots. On a aussi le secteur de l'accès à la culture et l'éducation. Et on a des centres culturels, comme le Brass ou des écoles de devoir. On a le troisième secteur, donc on a dit environnement, oui, l'aide aux personnes. Et là, ce sont des projets qui aident aux personnes sans-abri, aux réfugiés, aux personnes porteuses d'handicap. Et le quatrième secteur qu'on est en train de développer, c'est l'éducation par le sport. Donc ce sont des ASBL qui se sont constitués autour d'une salle de sport, mais qui ont aussi un projet pédagogique. Donc on mélange l'école des devoirs et salle de boxe, comme par exemple la mondiale sport. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus partager vos expériences et votre expertise. Et je signale que dans le cadre de ces dix ans, et on va vous laisser aller d'ailleurs, parce que la cérémonie d'anniversaire a lieu maintenant, on va vous laisser y aller, ça se passe à Flagey. Je signale aussi la sortie de ce livre qui rassemble des témoignages de jeunes, je ne sais pas si le vôtre, Anissa, s'il trouve aussi. 25 jeunes, en tout cas, qui ont témoigné de leur expérience lors de leur passage au service citoyen. C'est un livre d'ailleurs qui a été préfacé par David Van Rébrouck et Thomas Dansonbourg. Merci à tous les deux et tout de suite. Merci à tous les deux et tout le monde.